bonjour à tous et voici une nouvelle vidéo sur la browser mfc 94 60 mais cette vidéo est valable un peu pour toutes les séries browser qui utilisent à peu près le même fuseur donc bourrage arrière ce message arrive souvent soit après un bourrage effectivement et là vous pouvez solution le problème de vous même mais des fois il n'ya pas forcément de bourrage et ça arrive souvent après le remplacement d'un fuseur donc là je vais vous montrer comment solutionner ces problèmes très rapidement donc il suffit tout d'abord de débrancher la machine donc je débranche la machine voilà en sécurité si la machine était chaude surtout bien la laisser refroidir pendant 10 15 minutes parce que le four chauffe à 200 degrés voilà donc on accède ici au capot arrière et vous allez voir j'ai fait exprès mais souvent le message de bourrage arrière provient ici de ce côté là vous allez voir vous avez un capteur infrarouge d'accord donc là j'ai fait exprès de mettre un morceau de papier d'accord pour que ce soit bloqué d'accord et en fait on voit pas très bien ici parce qu'il n'y a pas de lumière mais au fond là derrière vous avez un capteur infrarouge et s'il est gêné par quoi que ce soit que ce soit les câbles une vis ou n'importe quoi vous ne pourrez pas imprimer parce que le message bourrage arrière apparaîtra parce que la machine pense qu'il y a un bourrage parce que c'est ce petit levier en fait qui vient lui dire qu'il n'y a pas de bourrage donc si ce levier est entravé par quoi que ce soit donc il va être levé et dès qu'il est entravé c'est comme si qu'il y avait un bourrage papier donc là je vais je vais enlever le petit morceau de papier je vais refermer voilà comme ceci et puis on va la revancher vous allez voir il n'y aura plus de message voilà je vais la rallumer et vous allez voir juste après que il n'y a plus de message et voilà le message est supprimé le bip que vous avez entendu tout à l'heure c'était simplement pour dire qu'il n'y avait pas d'idée station l'idée station c'est le numéro de téléphone fax donc là elle fait un calibrage etc voilà voilà donc là elle affiche pas de tonnerre effectivement parce qu'il n'y en a pas du tout voilà c'est une machine de test c'est normal je vous dis à très bientôt sur la chaîne de cartouche diffusion je vous dis à très bientôt sur la chaîne de cartouche diffusion je vous dis à très bientôt sur la chaîne de cartouche diffusion je vous dis à très bientôt sur la chaîne de cartouche diffusion je vous dis à très bientôt sur la chaîne de cartouche diffusion je vous dis à très bientôt sur la chaîne de cartouche diffusion je vous dis à très bientôt sur la chaîne de cartouche diffusion